... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 et c'est une élection historique sur fond de crise sanitaire qui se joue en ce moment aux Etats-Unis. A l'heure actuelle, les deux candidats sont au coude à coude. Il n'y a pas encore de résultat définitif. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de Bordelais expatriés qui nous raconte l'ambiance sur place. Et puis avec nos invités sur ce plateau, décryptage de cette élection hors normes. Vous ne trouverez plus de produits non essentiels dans les grandes surfaces. C'est à partir de ce matin que le décret du gouvernement entre en vigueur. Vous verrez que de leur côté, les commerçants et indépendants tentent de se réinventer pour faire face à cette fermeture forcée. Et puis visite dans ce journal du futur mon musée des pompiers du monde. Fruit du travail d'un véritable passionné, il doit ouvrir ses portes début décembre à Langon. C'est en ce moment l'heure du dépouillement aux Etats-Unis. Le candidat démocrate n'est plus du tout le grand favori à cette heure-ci. Tout est possible. Analyse et décryptage des premiers résultats juste après notre journal. Mais d'abord direction les Etats-Unis où nous avons interrogé des Bordelais sur l'ambiance qui règne dans le pays. Alors que ce scrutin est marqué par une crise multiple et notamment sanitaire. Écoutez. J'habite à Cambridge qui est juste à côté de Boston. J'habite depuis dix ans à Chicago. Je vis à New York. La tension est quand même assez forte. On a des informations un peu partout. Comme quoi, par exemple, ici à Chicago, ils ont mis en stand rail la garde nationale au cas où il y a des émeutes qui éclatent à l'issue des résultats. Voilà. Il y a une effervescence, surtout à New York, rien que dans les rues. Les Américains affichent. C'est très différent de la France. À la fenêtre, ils mettent des posters pour le candidat pour lequel ils vont voter. Il y a aussi pas mal d'œuvres street art avec des détournements des différents candidats. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens n'en parlent pas forcément. Avec mes collègues, par exemple, on n'a jamais de discussion sur les élections. Ça a l'air d'être un peu tabou, même si finalement, il y a des panneaux publicitaires un peu partout. — Voilà. Et regardez donc cette carte des derniers résultats de cette élection présidentielle américaine. Des résultats partiels, car les dépouillements sont toujours en cours. Et vous continuez dans les prochains jours. Les bureaux de vote ont fermé à cette heure-ci et les dépouillements ont été arrêtés pour la nuit. Ils reprendront demain matin aux États-Unis. Pour l'instant, vous le voyez, le candidat démocrate Joe Biden est en tête avec 223 grands électeurs acquis. Mais tout est encore possible, puisque certains États clés n'ont pas encore été dépouillés intégralement. On pourrait donc connaître le nom du 46e président des États-Unis seulement vendredi, d'après certains observateurs. Revenons en France avec le confinement et les règles qui se précisent, notamment pour les grandes surfaces, qui ne peuvent désormais plus vendre de produits non essentiels. Le décret détaillant les produits que vous ne pourrez plus trouver dans les rayons des grandes surfaces est paru. Hier sont concernés les livres et DVD, les jouets, les vêtements, les fleurs, les décorations, l'électroménager, les bijoux ou encore le maquillage. Dans ce contexte, commerçants et indépendants doivent se réinventer et compter sur des mesures, notamment le report des charges. Reportage avec Amandine Bretos. Dans ce village de Gironde, des commerces fermés citent à l'annonce du confinement. Mais certains résistent et ont décidé de proposer un système de drive à leurs clients. Je leur donne le paquet à la porte. Le TPE, je leur avance pour les paiements par carte bancaire. Je comptais sur ce mois de novembre avec l'approche de la période des fêtes. Donc j'espère avec ce drive et la mise en place du site internet de limiter la perte du chiffre d'affaires. J'ai quelques commandes, mais je pense que ça peut atteindre plus de 50%, voire 70% du chiffre d'affaires des derniers mois. Pour aider commerçants et indépendants, en plus du prêt garanti d'Etat, les cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées au mois de novembre. Des mesures insuffisantes pour le collectif Les Pendus. Les aides qui ont été annoncées, qui ont l'air quand même assez proches de ce qui a été fait la dernière fois, mais semble-t-il ont été très inefficaces pour la majorité de ce secteur-là. Et l'inquiétude, c'est qu'en début d'année, ces commerçants doivent mettre la clé sur la porte. Plusieurs milliers de commerçants et d'indépendants de Gironde s'entend sursis. Mais leur situation pourrait s'aggraver un peu plus à l'approche des fêtes de Noël, où certains d'entre eux réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Et cinq arrêtés municipaux seront examinés demain devant le tribunal administratif de Bordeaux. Des arrêtés pris en soutien aux commerces de proximité pour maintenir l'ouverture de ce dit non essentiel par les communes de Coutras, Pessac, Lattes-de-Bûche, Marmande et Ribérac. Les différentes préfectures les ont tous déférées devant le tribunal administratif de Bordeaux. Et puis sachez que dès la semaine prochaine, il sera possible de se faire dépister pour le Covid-19 sur le parvis de la gare Saint-Jean. À partir de jeudi 12 novembre, quatre gares en France proposeront un dépistage rapide à leurs passagers, dont la gare Saint-Jean. Un musée des pompiers du monde, c'est le pari que s'est lancé Nicolas Gaugel à Langon. Ce passionné espère pouvoir ouvrir sa collection au public début décembre. Reportage avec Christophe Chavannot. Des casques, des tenues, du matériel, des miniatures à profusion. Voilà le résultat de 25 années d'une collection extraordinaire. Nicolas n'est pas seulement sapeur-pompier de profession, il est aussi passionné par son métier. Ici, c'est le monde des pompiers, mais aussi les pompiers du monde qui sont mis en avant de tout temps dans ce qui est en cours d'achèvement son musée. Moi, j'étais pompier à New York en 1994 et c'est parti de là. Et la collection, j'ai plus de 500 casques différents de 1800 à nos jours. 25 ans de collection à travers, à l'époque, par courrier. Et maintenant, avec Internet, je récupère toutes les affaires ou des échanges ou du don de fabricants. 1000 mètres carrés nichés au cœur d'une ancienne manufacture de tabac à Langon où il fait, refait et défait les mises en situation pour qu'elles soient au plus proche de la réalité qu'il souhaite partager avec son futur public. La priorité du musée se met en trois parties. C'est une partie technique, où on va pouvoir découvrir toutes les interventions des sapeurs-pompiers. Une partie historique, avec l'évolution par rapport au temps du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et une partie prévention qui va permettre au public de se mettre en situation au niveau des incendies et accidents domestiques. Si la période post-confinement le permet, c'est à la Sainte-Barbe, sainte patronne des pompiers, le 4 décembre donc, que Nicolas souhaite ouvrir les portes de son musée des pompiers du monde. Et à noter sur la route cette fermeture du pont d'Aquitaine pour cause de travaux d'entretien. C'est cette nuit et la nuit suivante que l'ouvrage sera fermé dans les deux sens entre 21h et 6h du matin. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.